30% des Françaises et Français se plaignent de troubles du sommeil. 19% souffrent d'insomnie, dont 9% de façon sévère. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Charles.co. Je suis Rémi Lombard, médecin spécialiste des troubles du sommeil. Si vous voulez tout savoir sur le sommeil et bénéficier des meilleurs conseils pour bien dormir, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et pensez à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Nous sommes aussi sur Instagram, arrobasecharles.co et vous pouvez bien sûr téléconsulter un de nos spécialistes sur la plateforme charles.co. Alors allons-y ! La plainte de somnolence est constatée chez 15 à 20% des adultes et le syndrome d'apnée du sommeil touche 10% des femmes et 15% des hommes. Et oui, les difficultés de sommeil touchent nombre d'entre nous et les conséquences sont néfastes pour la santé et la vie au quotidien. Alors, qu'en consulter pour vos troubles du sommeil ? Tout le monde peut avoir de temps en temps une mauvaise nuit. Mais lorsque le sommeil est de mauvaise qualité de façon régulière, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine depuis plus de 3 mois, et lorsqu'il y a un retentissement du mauvais sommeil ou des insomnies sur la vie quotidienne, comme la fatigue, un manque de concentration, une irritabilité, une somnolence dans la journée, alors il est recommandé de consulter. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est fortement recommandé de consulter quand on a une mauvaise qualité de sommeil. D'abord, on ne choisit pas d'être fatigué. Et non, ce n'est pas dans votre tête. Consulter vous permettra d'avoir un vrai diagnostic. S'agit-il d'insomnie, d'un syndrome des jambes sans repos, d'un syndrome d'apnée du sommeil, d'une simple mauvaise qualité de sommeil ou de toute autre chose. Ensuite, si l'on passe un tiers de notre vie à dormir, c'est que cela doit être utile à notre organisme. Manquer de sommeil peut être à l'origine de problèmes généraux, comme de l'hypertension, une prise de poids ou du diabète. Les problèmes peuvent également concerner le cerveau, comme les troubles de mémoire, l'irritabilité, la dépression et les accidents vasculaires cérébraux. Les risques d'accidents de la route ou du travail sont également plus importants. Une maladie du sommeil appelée le syndrome d'apnée du sommeil est à l'origine de pathologies cardiaques graves, comme les infarctus et les troubles du rythme cardiaque. Soigner un trouble du sommeil permet donc non seulement d'améliorer la qualité de vie de la personne, mais aussi son état de santé général. Enfin, il est recommandé de consulter parce qu'il existe des solutions simples et sans risque. Ces thérapies spécifiques ont été développées pour améliorer la qualité de sommeil et les insomnies. Elles permettent ainsi d'éviter l'utilisation des somnifères qui ont des effets secondaires néfastes. Et la bonne nouvelle, c'est que non seulement ces thérapies sont recommandées par la Haute Autorité de Santé, mais en plus, elles sont efficaces dans plus de 80% des cas. Donc, quand vous consultez, vous aurez le bon diagnostic concernant la qualité de votre sommeil et vous aurez surtout accès à la bonne thérapie pour améliorer le sommeil. Ainsi, vous éviterez les conséquences des mauvaises nuits sur votre bien-être et votre santé en général. Alors, si vous êtes concerné, n'hésitez pas à en parler à un médecin ou à un spécialiste du sommeil en ville ou en télé-consultation sur le site charles.co. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus louper nos prochaines vidéos. Pensez à nous suivre sur Instagram, charles.co, pour toujours plus d'astuces et de conseils santé et pour prendre rendez-vous avec un spécialiste, c'est sur charles.co que ça se passe. A très bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada